bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur une vidéo kdm alors on continue donc notre campagne interactive je vais ranger ça et j'avais préparé ça mais ça sera pour plus tard alors j'ai pas mal de choses à vous dire donc essayer de ne rien oublier c'est un peu le un peu le souci alors tout d'abord on va faire un petit peu l'information par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la campagne au niveau des mises à jour donc la dernière fois on a fait le prologue avec donc les quatre survivants donc les quatre ceux qui sont là donc il y en a deux ici et puis deux ici ils en sont en fait ils sont pas mal sortis sont bien très bien sortis ce qui fait que il ya personne qui a eu de blessure grave personne a eu de on n'a pas eu de blessés rien du tout et donc ils ont ramené à leur colonie donc catène dévore alors normalement c'est deux ans c'est un par personnage mais là exceptionnellement comme c'est le début de la campagne c'est moi qui ai donné deux supplémentaires pour vous faire plaisir et les ressources évidemment adéquates que l'on n'a pas encore vu bien bien entendu qu'on verra après comme vous avez pu le remarquer il y a donc les clans ici ici donc on a le clan rouge entre guillemets et le clan vert c'est plus en fait j'ai fait ça parce que c'est plus facile pour moi donc j'avais demandé le nom des clans sur discorde et du coup on m'a donné pas mal de noms donc ça c'est plutôt bien alors au niveau des clans les mises à jour on est maintenant alors au début vous étiez 10 maintenant vous êtes 12 il ya deux personnes qu'on rejoint entre le prologue et cette vidéo là il n'y en aura pas plus les autres personnes qui souhaitent rejoindre seront des des personnes dans la liste d'attente parce que vous savez que dans le jeu il peut y avoir des naissances potentiellement et donc voilà si jamais il ya des naissances et qu'il ya une personne qui veut être être présent dans les clans n'hésitez pas à me le dire pour savoir aussi qu'en dessous de cette vidéo là il n'y aura pas de commentaire en fait si vous pouvez mettre des commentaires mais en fait vous ne les verrez pas parce qu'en fait j'ai caché les commentaires en fait c'est simplement pour les votes puisque comme il va y avoir des votes suite à cette vidéo là je ne veux pas que les clans puissent lire les votes des autres donc du coup tous les commentaires seront cachés donc quand vous allez faire un commentaire il va être envoyé bien sûr il ya que moi qui vais pouvoir le lire et une fois que je le ai lu je peux le valider une fois qu'il est validé il sera mis du coup aux yeux de tous mais tant que voilà donc j'attendrai que tout le monde vote pour pouvoir évidemment les valider donc ne vous inquiétez pas si vous voyez pas votre commentaire c'est normal c'est ce qui s'est caché également je vous fais part du fait que les deux clans sont sur discorde donc en fait en temps normal je voulais voulais pas forcément lié discorde à la campagne mais je trouve quand même que c'est un moyen beaucoup plus interactif de jouer sachant qu'il ya quand même beaucoup de membres au niveau des clans qui sont sur discorde ils peuvent se parler entre eux choisir choisir leur choix tout ça ils peuvent élaborer une stratégie c'est beaucoup plus facile pour eux par contre attention je prendrai évidemment que les votes sous les commentaires puisque si par exemple une personne qui participe et qui ne souhaite pas aller sur discorde puisque discorde n'est pas obligatoire dans cette campagne et ben elle peut quand même participer en commentaire et son vote sera pris en compte c'est juste dommage parce que du coup il n'y a pas eu cette concertation avec les autres membres du clan mais mais vous avez tout à fait le droit c'est pas obligatoire discorde n'est pas obligatoire voilà donc quand vous êtes sur discorde il y à deux channels clan vous ne vous demandez à quelqu'un ou à moi même si jamais vous faites partie d'un clan et qui vous n'êtes pas vous n'êtes pas sur discorde si vous venez par exemple moi je vous donne les droits pour pouvoir voir les clans et comme ça vous pouvez parler avec votre clan sans que l'autre clan puisse le voir donc c'est ça l'avantage et puis également quand il y aura une action de capture qui va être faite et ben sur discorde la personne qui va être capturé par exemple celle là va aller je la mettrai dans l'autre clan sur discorde ce qui fait qu'elle pourra lire les autres alors elle n'aura pas le droit évidemment de donner des informations tant qu'elle sera capturée elle n'aura pas le droit de donner des informations à eux évidemment tant qu'elle est capturée évidemment faut que tout le monde joue le jeu mais je pense que tout le monde va jouer le jeu sinon ça a rien de jouer par contre une fois qu'elle sera libre elle aura le droit de donner les informations qu'elle a lu durant sa capture dans le discorde donc après c'est à eux à donner des vraies informations ou pas ou à donner des fausses informations voilà donc c'est à vous de le gérer mais faut le savoir quand vous êtes capturé vous changerez de clan par contre vous ne pourrez pas parler vous n'aurez pas le droit de parler par exemple si lui se fait capturer qu'il est ici et ben sur le discorde il va pouvoir lire tout le clan par contre il ne pourra pas parler voilà vous ne pouvez pas parler quand vous êtes capturé c'est comme ça et quand vous êtes libéré ben vous pourrez dire ce qu'il en est quoi par exemple je veux pas moi à batiens là bas j'ai entendu ils veulent ils veulent voter lui par exemple hop ça il aura le droit de le dire parce qu'il était libéré voilà sachant qu'il y aura sûrement des vidéos actions réactions c'est comme vous le savez au niveau de la campagne il y a donc des votes à faire et donc suivant les votes que vous allez faire et ben il y aura une des vidéos actions réactions donc là par exemple c'est la première vidéo où justement va définir les différents votes est ce que vous allez pouvoir faire et après la suite de ça il y aura la vidéo réaction par rapport aux votes que vous avez fait forcément voilà ne vous inquiétez pas vous avez environ une semaine pour voter il n'y a pas de souci donc vous avez le temps d'en parler entre vous et d'en discuter et puis de de voter alors qu'encore une fois c'est bien sûr les commentaires youtube je ne prendrai pas les votes en compte sur discord discord c'est simplement le fait de pouvoir partager avec son clan si on le souhaite bien entendu le premier clan ici qui a été nommé il a été nommé les ravageurs immortels donc ça c'est le nom qu'ils m'ont donné donc du fait qu'ils m'ont donné un nom en fait on nomme une colonie et comme on les nomme et ben même ceux qui sont partis en chasse regagnent leur point de survie voilà c'est comme ça c'est dans les règles du moment que on renomme on nomme comme ça une colonie ou notre clan on regarde le point de survie que l'on avait perdu et donc même chose pour le clan vert et le clan vert ça sera les mangeurs de crâne donc même chose les ceux qui sont partis qui avaient perdu leur point de survie regagne leur point de survie donc ce qui fait que sur les survivants qui sont partis ils ont tous leur point de survie qui est qui est remis pour ceux qui ont l'utilisé et on n'oublie pas qu'ils ont leur anti xp de cocher puisqu'ils ont quand même gagné un point d'expérience du fait d'avoir fait la chasse voilà donc ça je leur ai coché à tous enfin aux quatre qui sont partis jusque là tout va bien alors on va y aller donc pour la première année il va se passer pas mal de choses ouais on va voir alors comme d'habitude une phase de colonie ça se suit dans les différents étapes la première étape on fait le set up bon bah là il n'y a pas de souci la deuxième étape il y aller sur les survivants qui reviennent ils se font ils donc là bas c'est bon ils sont ils un par exemple j'ai pu en avait un qui avait pris des blessures des tokens de bleed et ben il se fait il on gagne les ne dévores donc vous avez chaque clan à 4 endevores on verra à quoi ça sert après et on va faire l'update timeline c'est à dire on va découvrir les histoires que l'on doit découvrir durant cette première année alors on va commencer par la première histoire qui nous dit que les survivants reviennent et c'est page 163 voilà alors les rescapés donc en fait les rescapés sont ceux justement qui ont réussi à tuer le premier lion le prologue en fin de compte tout simplement voilà je vous mets l'illustration si vous voulez voir très bien on nous dit désigner un survivant pour prononcer les premiers mots parce qu'en fait faut savoir que au début de l'histoire normalement vous arrivez vous savez même vous parlez pas en fait parce que vous êtes attaqué par le lion et donc vous allez commencer à parler du coup une fois que vous avez vous allez commencer votre colonie et donc on doit désigner un survivant pour justement prononcer les premiers mots alors moi je vais pas le désigner comme vous savez donc dans chaque lent je vais lancer un dé pour savoir qui c'est qui va qui va le faire alors vous êtes 12 donc c'est je vais prendre un des 12 c'est pas si j'en ai un je crois que oui un des 12 j'ai pas ou pas un dédié un des 20 tant pis puis je relancerai si besoin et puis je vais compter par rapport aux feuilles sachant que bah les feuilles c'est aléatoire voilà dans chaque clan je vais pas m'embêter donc hop je prends le premier lancé et on fait un 5 pour le premier clan et pour le deuxième clan bah je vais garder un 5 je vais garder 5 pour les deux clans ça me paraît bien donc le premier clan une deux 3 4 5 donc ça sera dj spatch pour le clomé premier clan pardon qu'il va prononcer les mots et pour le deuxième une deux 3 4 5 ça sera alex donc c'est le daron sur discord si vous vous posez la question donc le daron qui va prononcer les premiers mots pour son clan ok on nous dit donc le survivant désigné avance et gagne plus un de courage il enseigne aux autres survivants à communiquer entre eux ah oui donc ça c'est intéressant donc là déjà plus un de courage pour alex caméra qui du mal donc quoi j'ai ici voyez donc je coche plus un pour lui plus un de courage puis arrivé ici se passe quelque chose et même chose donc pour dj spatch plus un de courage voilà en suite ils discutent de leur situation ils réalisent qu'ils doivent chasser pour vivre ajouter le lieu bon à le lion blanc pardon à la liste des proies sur la fiche de progression de la colonie donc là en termes de proie actuellement vous avez le lion blanc ok pour l'instant vous n'avez que ça la colonie gagne l'innovation langage 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 je vais la chercher donc là ça veut dire que les deux clans gagnent le langla le langage pardon et donc ça fait quoi hop le langage vous le met ici une fois que le focus sera fait forcément hop alors le langage ça veut dire que tous les survivants vont gagner la une action de survie qui s'appelle l'encouragement et l'encouragement on va permettre en fait de relever tous les personnages qui ont été mis cao durant un combat voilà à quoi ça sert l'encouragement donc là maintenant vous avez la possibilité pour tous les survivants donc pour les deux clans vous avez la possibilité d'utiliser votre survie pour faire ce qu'on appelle une action de survie ici qu'on va faire un encouragement et l'encouragement va simplement en fait le fait qu'on encourage quelqu'un qui est cao de va simplement se relever durant un combat ça peut être très utile parce que par exemple si par exemple vous mettez vous êtes cao une fois que vous pouvez plus jouer alors que si on vous relève va vous pouvez jouer voilà ça peut être utile ça peut être utile en tout cas donc là tout le monde gagne le langage ça sera la première innovation pour tout le monde c'est commun Ensuite ils nous disent donc de préparer justement le deck innovation avec cette carte là en fait la carte la carte du langage donc c'est une sorte de on a appris quelque chose va nous débloquer des nouvelles cartes et donc le deck sera ici voilà donc je les préparer il est ici donc je le mélange voilà donc ça c'est ce que vous avez tous la possibilité de gagner d'évoluer pendant la colonie on nous dit également que vous avez un havre lumineux le havre lumineux c'est la lanterne ward que en fait vous mettez en place dans votre clan voyez on verra du coup à quoi ça correspond après qu'est ce que vous pouvez faire avec ça donc là pour l'instant vous commencez donc avec ça tout le monde forcément on va les laisser ici on nous dit également que le survivant qui a été désigné il s'assoit en admirant devant la colonne justement de lanterne il va gagner incompréhension et par contre il doit le manquer forcément la prochaine chasse parce que il médite pour le fait de d'essayer de débloquer de nouvelles choses voilà donc alex le daron il doit manquer la prochaine chasse il n'a pas le choix par contre il gagne plus simple compréhension que je lui coche ici ok et pareil donc pour dj spatch il doit manquer la prochaine chasse et je lui coche plus 1 de compréhension également donc voilà ça c'était pour votre première à votre première découverte entre guillemets il n'y a rien de rien de plus hop là voilà donc ça c'était votre première histoire mais je vais récupérer la feuille qu'est ce qu'on nous dit on nous dit qu'on a aussi un une storm approaching que l'on doit faire alors je vais la récupérer je vais la récupérer si je la trouve voilà alors on a un nouvel événement qui est celui là donc je vous montre l'illustration ok donc on sait pas pour l'instant qu'est ce que de quoi il en retourne alors alors du coup on a un événement qui s'appelle donc la pro la tempête approche et on nous dit que le climat de la colonie est en train de se détériorer alors qu'est ce qui se passe on nous dit donc une lumière apparaît à l'horizon dès son origine des masses tourbillonnantes de nuages orageux s'approche de la colonie trempant tout dans des nappes perpétuelles de pluie à odeurs de renfermés des crues des crues soudaines des vents brûlants et des périodes d'éclairs afflige continuellement la colonie laissant les survivants dans des crises d'épilepsie et on nous dit que maintenant on peut chasser le gorme donc on peut l'ajouter à la liste de slettement en plus du lion donc là on va pouvoir avoir une nouvelle proie qui s'appelle le gorme que vous ne connaissez pas puisqu'on l'a jamais fait sur la chaîne donc je vais l'ajouter donc là actuellement vous pouvez chasser le lion qui est coché là et vous pouvez chasser également plus le gorme on ne sait pas trop ce que ça apporte on ne sait pas trop ce que ça apporte pas évidemment il faut le découvrir durant la campagne je vous rappelle que c'est quand même un monde apocalyptique et donc on ne sait pas grand chose on se réveille comme ça et puis on se fait chasser par un lion donc évidemment je ne vais pas vous spoiler de ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas à vous de le découvrir si vous voulez découvrir à vous d'aller chasser le gorme si vous le souhaitez ou pas après c'est vous qui choisissez on ajoute le gorme climat à la prochaine lanternières de la timeline donc là en fait il y a un événement la prochaine prochaine année il y en a déjà deux il y en aura un autre il s'appelle le gorme climat donc là j'ajoute gorme climat voilà à la prochaine année on nous dit de nommer un survivant il va gagner plus sainte folie et il va gagner une compétence qui s'appelle Bravestorm donc celui qui va braver la tempête donc encore une fois je ne vais pas choisir je vais le lancer au dé comme j'ai fait tout à l'heure c'est parti donc là je lance le dé non pas pour faire le Bravestorm mais pour savoir qui c'est qui le fait ok ? dans chaque clan forcément donc c'est parti 5 ah ah bah c'est les mêmes ah 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 c'est les mêmes ok bah c'est toujours les mêmes voilà bah c'est le destin c'est comme ça c'est un dévin quand même hein donc 5 donc c'est vous deux donc on va commencer par là vous n'allez pas avoir le même lancer de dé forcément ah quoique si 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 vous allez avoir le même lancer de dé si si parce que ça ça arrive en fait ça arrive à tout le monde ça en même temps donc vous allez avoir le même lancer de dé donc je vais lancer un dé pour savoir ce qui vous arrive voilà ok vous êtes prêts c'est parti et vous faites un 1 pas de chance les gars enfin pas de chance je dis ça j'en sais rien alors on nous dit que le survivant donc désigné il va je sais pas trop il va bah il essaye de lutter en fait contre le vent et contre la tempête par contre un éclair soudain d'un vert flamboyant le frappe et du coup du coup il va gagner le le disorder absence césure voilà en essayant de braver la tempête bah ils se font frapper tous les deux par la tempête et ils gagnent tous les deux l'absence césure je sais pas du tout c'est quoi je vais déjà le noter dans un premier temps donc euh le daron tu as gagné ce disorder donc absent plus césure et même chose du coup pour digi tu as aussi gagné ce disorder là comme ça il n'y a pas de jaloux entre les deux clans et justement c'est là l'intérêt de savoir comment vous allez réagir chacun des clans aux différents menaces qui vous guettent vous allez pas forcément agir de la même façon et on verra lequel des deux clans s'en sort le mieux c'est le principe c'est pour ça que quand il y aura des événements comme ça un petit peu général bah ça sera pour les deux clans on va regarder le disorder ensemble voir ce que c'est parce que je sais pas du tout alors comment il s'appelle absent machin alors 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 droite je pense ah il est là ok on va regarder ensemble on va le lire je range hop alors qu'est ce que ça nous dit alors on nous dit personne ne sait où va ton esprit quand tu es parti même toi tu sais pas en fait pas même toi la première fois où tu vas subir un brain trauma à chaque showdown tu vas à la place être chaos et tu vas oublier un fighting art ok bah ça va franchement ça va parce que en vrai un brain trauma ça peut être carrément dangereux et du coup ça va t'aider ça va t'aider un petit peu donc la première fois où tu vas subir un brain trauma à chaque showdown tu vas à la place de le subir forcément tu vas être chaos ok jusque là c'est pas très très grave et par contre tu vas oublier ah en fait tu te fais taper à la tête et absence tu oublies ce que tu as appris voilà on verra plus tard que vous aurez peut-être la possibilité de de le retirer donc là c'est ce que vous avez gagné tous les deux vous êtes tous les deux atteints du cerveau c'est pas dramatique il y a pire que ça voilà donc ça c'était notre événement que l'on a fait attention donc on nous dit qu'une tempête approche d'accord il y a deux personnages qui ont essayé donc justement de braver la tempête et voilà ce qui leur est arrivé je vous remonte l'illustration on voit quand même là quelqu'un on sait pas trop qui c'est mais peut-être un survivant ok et donc vous pouvez chasser le gorme maintenant donc le gorme voilà c'est ça le symbole donc si vous voulez le chasser vous pouvez le faire sachant que bah actuellement c'est pas trop ce que c'est on sait pas trop ce que ça apporte donc libre à vous après de vouloir le tester ou non voilà alors ça c'était notre événement et pour cette première année et bien c'est tout ce qui est déjà pas mal on a fait tous les événements qu'on nous a dit voilà pour cette première année on a aussi des mille stones à faire en termes de story vente mais là il ne s'est rien passé actuellement pour pouvoir les faire donc par exemple ça va être quand un enfant va naître quand il y aura une mort quand vous allez avoir une population assez élevé quand il va vous allez avoir des technologies enfin bref là pour l'instant vous avez rien parce qu'il n'y a pas de mort il y a strictement rien donc comme il y a rien pour l'instant sur cette phase là ce n'est pas très très grave voilà donc tout ça pour l'instant il n'y a rien et après on passe justement au développement directement et c'est là que vous allez pouvoir choisir tout ce que vous allez pouvoir faire alors donc là vous avez débloqué le lanterne world ici hein d'accord le lanterne world vous permet de faire quoi ? le lanterne world vous permet pardon de faire une innovation une innovation c'est quoi une innovation c'est pour débloquer de la technologie dans la colonie comme le fait d'avoir débloqué le langage vous avez débloqué le langage déjà c'est votre technologie d'accord ok et ben si vous faites une action d'innovation ça va vous permettre de débloquer une nouvelle technologie alors pour pouvoir le faire il faut un endeavor un bone, un organe et une peau voilà ce qu'il faut payer pour pouvoir le faire sachant que pour faire une innovation on peut le faire qu'une seule fois par année on peut pas le faire deux fois c'est qu'une seule fois par année voilà ensuite ce lieu là vous permet donc de débloquer trois nouveaux lieux qui s'appellent le bone smith, le skinnerie et l'organe grinder pour l'instant l'expérience partagée vous ne pouvez pas le faire donc c'est pas la peine donc ça c'est pour débloquer trois nouveaux lieux les trois nouveaux lieux ils servent à quoi ? les trois nouveaux lieux vont vous servir à débloquer du crafting du stuff forcément parce qu'il va falloir aussi survivre par exemple le bone smith qui est ici va permettre de débloquer ce lieu là voilà qui est le bone smith et le bone smith il sert à quoi ? le bone smith il sert à débloquer des armes comment ça marche ? c'est très simple si par exemple vous voulez faire une dague un bone dagger ici il va falloir payer un bone pour pouvoir le crafter voilà au niveau des ressources en fait vous avez des mots clés par exemple si je prends l'oeil du chat l'oeil du chat il a deux mots clés c'est un organe et c'est un consommable si je prends par exemple le monster hide ici il a un mot clé c'est une hide donc c'est une peau et par exemple je ne sais pas c'est où qu'on nous dit par exemple vous voyez ici pour faire un bone axe il nous faut un organe et un bone donc là par exemple vous pourriez utiliser l'oeil du chat qui est un organe ce qu'il y a le mot clé pour pouvoir crafter une hache il faudrait un bone en plus forcément donc voilà comment ça marche pour le débloquer par moment il y a des prérequis comme là quand il y a un cadenas ça veut dire qu'il y a un prérequis et là le prérequis c'est justement d'avoir débloqué la technologie ammonia que pour l'instant vous n'avez pas ça veut dire que ça vous ne pouvez pas le faire puisque vous n'avez pas débloqué la technologie ce que je vais faire donc là vous pouvez débloquer donc pour Endeavor ça c'est Endeavor pour Endeavor là vous pouvez alors soit faire une innovation avec les ressources soit débloquer le bone smith vous pouvez aussi pour Endeavor débloquer le Skinnery vous pouvez pour Endeavor débloquer l'organe grinder ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer les trois lieux et puis vous pourrez si besoin mettre la vidéo en pause si vous voulez voir d'un peu plus près donc le bone smith qui est ici ça sert à débloquer du craft, des armes surtout hop que je vais vous montrer alors je vais vous les mettre dans l'ordre donc par exemple le bone dagger le bone dagger le bone dagger il est ici alors le bone dagger vous voyez il a 3 de speed je vous donne un exemple il a 3 de speed ça veut dire en fait le premier chiffre en haut ça veut dire que quand vous allez faire une attaque une action d'attaque avec cette arme là vous allez pouvoir lancer 3 dés pour pouvoir toucher il faudra faire 7 plus sur vos dés et ça vous donne un force la force qui est prise en considération par rapport à la robustesse du monstre ok donc le bone dagger ensuite vous avez le bone blade qui est ici alors attention parce que par moment des armes ont des mots clés par exemple le bone blade a le mot clé rail alors là c'est expliqué ici mais par moment des fois c'est juste marquer le mot clé sans forcément que ça soit expliqué parce que on les a déjà vu donc au début c'est expliqué puis après au fur et à mesure qu'on avance dans la campagne c'est plus expliqué par exemple ici vous voyez frail c'est pas expliqué par exemple parce que c'est expliqué là directement frail en fait c'est que quand on essaye de faire une tentative de blessure sur ce qu'on appelle un hit location c'est à dire une location de touche on peut tomber sur des touches qui sont beaucoup plus dures que normalement et quand on tombe sur une touche beaucoup plus dure que normal et bien le fait que notre arme soit frail donc c'est à dire fragile et bien on la casse ce qui fait que on la perd voilà donc il faut le savoir il y a des armes comme ça qui vont pouvoir se casser et que malheureusement on la craft et bien on va pouvoir la perdre donc il faut faire attention donc le bone dagger le bone blade ensuite on a la bone axe on a le bone dart qui sont des fléchettes des sortes de fléchettes on a également le bone club on a un casque on peut débloquer un casque ici un casque qui va nous donner donc 3 d'armure au niveau de la tête ça peut être intéressant on nous dit que quand on subit une sévère injurie à la tête à la place notre casque est détruit donc ça permet aussi de se protéger la tête sur une blessure voilà et puis les deux autres vous pouvez pas les crafter pour l'instant donc je vous les mets de côté si vous voulez alors je sais pas si vous allez bien voir du coup voilà je vous fais comme ça je vous invite donc à faire une pause si vous souhaitez regarder de plus près mettre en full screen faire une pause voilà je laisse un petit peu comme ça j'essaye de vous rapprocher au max là je suis vraiment au max voilà donc vous pouvez quand même voir ce qui se passe puis n'hésitez pas à me demander si vous avez si jamais vous voyez pas bien n'hésitez pas à me demander sur discord sur discord et je pourrais vous répondre il n'y a pas de problème ok donc ça c'est le premier lieu que vous pouvez débloquer le bone smith qui vous sert à faire des armes ok bien à la rigueur je vais vous donner vos ressources comme ça vous pouvez réfléchir en même temps que vous regardez la vidéo je pense que c'est bien alors on va commencer par le clan à gauche donc le clan des ravageurs immortels on avait donc découvert deux ressources déjà pour eux puisque c'était Nolim l'homme du match vu qu'il avait tué le monstre donc vous avez eu un oeil du chat qui est un organe et consommable vous avez eu une peau monstre hide donc une peau une peau de monstre pardon donc hop alors ce que je vais faire c'est que je vais vous les mettre donc voilà comme ça donc organe peau ok vous avez eu un organe un monstre organe attention on dit que vous pouvez le consommer par contre si on le consomme on archive la carte c'est à dire qu'on la perd archiver ça veut dire qu'on la défaut on la perd on roll un des 10 et sur un 6 plus on contracte un parasite quand on contracte un parasite on nous dit que on archive tous les gears consommables qui se trouvent dans notre gear grind mais pas que peut-être que plus tard on verra à quoi ça correspond d'avoir un parasite dans le corps on sait pas pour l'instant on sait pas ce que ça fait d'accord donc ça c'est un organe donc quand c'est marqué consommable comme là c'est une carte que vous pouvez consommer que un membre du clan peut consommer par exemple s'il a faim ou une carte que vous pouvez utiliser en tant qu'organe pour faire un craft donc ça je vous le mets là parce que c'est un organe ensuite vous avez encore une peau donc je vous la mets ici ensuite vous avez encore une peau je vous la mets ici et là on arrive sur les lions sur les ressources du lion qui sont un peu plus rares que les ressources standard ou là vous avez réussi à avoir les testicules du lion donc c'est un organe également donc je vous le mets ici c'est un organe vous avez réussi à avoir les moustaches du lion donc c'est un organe aussi les moustaches jaunes je vous le mets là c'est un organe et vous avez réussi à avoir une peau mais cette fois ci c'est pas n'importe quelle peau parce que c'est la peau du lion le white fur la peau du lion blanc donc elle est un petit peu plus robuste on verra que ça peut être utile plus tard d'avoir une peau un peu plus robuste pour l'instant voilà donc voilà ce que vous avez eu donc en fait vous n'avez pas eu trop trop de de choses différentes vous avez eu 4 peaux et vous avez eu 4 organes voilà attention il y a par moment des des crafts qui vont vous demander des choses spécifiques par exemple je prends un truc bête mais par exemple ici pour la bone axe ils nous demandent simplement un bone un organe ok jusque là tout va bien et bien il y a par moment des crafts qui peuvent vous demander l'oeil du chat par exemple ou ils peuvent vous demander justement une white fur c'est spécial dans ce cas là il faudra absolument donner une white fur voilà il faut le savoir donc voilà pour vous les ressources puis on va passer à l'autre clan hop là alors vous avez eu des bones enfin un bone plutôt ok donc un bone je vous le mets là vous avez eu un bone encore bon je vous le mets également ici vous avez eu alors ça c'est quelque chose on nous dit en fait qu'on ne sait pas trop ce que c'est on n'a pas d'idée de ce que c'est donc on peut l'utiliser en tant qu'organe en tant que bone en tant que peau ou même en tant que consommable si on le désire voilà donc on peut l'utiliser comme on veut c'est une sorte de joker donc je vous le mets ici c'est un joker vous pouvez utiliser comme vous voulez vous avez une peau ok voilà vous avez encore un bone cette fois ci c'est quand même un grid cat bone donc c'est à dire c'est un os du lion je vous le mets ici vous avez eu un organe c'est un signeau ok donc ça c'est l'organe du lion donc organe alors hop et au niveau de vos ressources donc là vous avez les bones le joker l'épau je vous mets l'organe ici ok vous avez eu encore un bone mais c'est une griffe du lion que je vous mets là et la dernière ressource vous avez eu et ben pareil une peau en lion blanc en white four que je vous mets là donc là voilà ce que vous avez eu donc bone joker peau organe vous avez eu un peu plus de liberté mais bon c'est comme ça c'est le hasard donc là en fait ce qui veut dire que vous le problème que vous avez c'est que par exemple si je prends l'exemple de l'innovation ben vous ne pouvez pas innover pourquoi parce que pour innover il faut un bone un organe et une peau pour pouvoir innover d'accord et vous vous avez potentiellement un organe plus une peau mais vous n'avez pas de bone ça c'est le problème donc là par exemple ce clan là ne pourra pas faire d'innovation sur cette année là à moins de trouver la possibilité d'avoir un bone mais pour l'instant je ne pense pas sachant que n'oubliez pas entre les clans j'accepte que vous puissiez échanger de ressources gratuitement il n'y a pas de problème du moment que les deux clans sont d'accord du moment que la majorité des deux clans sont d'accord ça ne me dérange pas que vous échangez les ressources par exemple et bien si ce clan là est d'accord par exemple de donner comme eux ils n'ont pas de bone ils n'ont pas de bone si par exemple ce clan là accepte d'aller voir l'autre clan et d'échanger par exemple ils leur disent voilà les gars nous on vous propose de vous donner un bone comme ça vous pouvez faire une innovation d'accord par exemple ils proposent un bone et en contrepartie nous on voudrait un organe parce qu'on n'en a pas beaucoup ou voilà un organe par exemple parce qu'on n'en a pas beaucoup ou deux peaux ou deux peaux ou trois peaux ou quatre peaux ou cinquante organes enfin ce que vous voulez peu importe vous proposez cet échange là et ça sera accepté ou non le clan en face va accepter ou non si c'est accepté bon bah ok c'est parti l'échange est fait j'accepte y'a pas de soucis si c'est pas accepté ben c'est pas accepté tant pis voilà on revient à la normale donc faut pas être évidemment quand vous faites un échange faut être juste faut pas être gourmand parce que si vous proposez un bone contre cinq peaux forcément la réponse va être non c'est même pas la peine de demander faut être logique donc mais vous avez la possibilité d'échanger je sais pas si par exemple ce clan là ils veulent absolument les testicules de lion parce que ils ont besoin des testicules pour crafter quelque chose ben vous pouvez dire écoutez les gars nous on a les testicules que les ressources vous les avez tout le temps c'est à dire que quand vous les consommez pas vous les gardez et oui ça faut le savoir aussi donc par exemple si cette année là vous consommez rien ben l'année suivante vous aurez tout ça plus potentiellement des nouvelles ressources vous les gardez tout le temps donc si peut-être dans quelques années ceux là le donc le clan vert veut les testicules ben le clan rouge peut dire ben les gars nous on a les testicules on vous propose de vous les changer contre ben contre la griffe de lion parce que nous on veut une griffe de lion par exemple enfin bref donc ça c'est autorisé vous avez le droit de le faire il y a justement sur le discord un canal clan où vous pouvez échanger et si après il y aura un vote qui sera fait dans chaque clan pour savoir si oui ou non on accepte l'échange et une fois que ça sera accepté ou pas ben on on fera l'échange ok donc faut le savoir c'est autorisé de vouloir s'échanger les choses c'est autorisé de refuser ou d'accepter forcément donc ça c'était pour le bon smith voilà comme ça vous savez maintenant qu'est-ce que vous avez potentiellement donc ça c'était le premier lieu que vous pouviez que vous pouvez débloquer donc qui s'appelle le bon smith sachant que je vous rappelle que tout est optionnel vous n'avez pas obligé de débloquer les lieux une fois par contre que c'est débloqué c'est débloqué vous les avez tout le temps pour toute la campagne une fois que vous avez débloqué le bon smith c'est tout le temps débloqué faudra pas repayer pour débloquer forcément mais vu que ça coûte des dévores on verra juste après que vous n'avez que 4 endevores par clan et on verra que les endevores et ben c'est une denrée plutôt rare donc il faut l'utiliser avec parcimonie et savoir un petit peu ce que l'on veut faire donc là le bon smith qui permet d'avoir donc des armes vous avez donc le deuxième qui est le skinnerie alors je vais vous le montrer le skinnerie va permettre en fait de débloquer enfin de faire plutôt des habits comme selon l'indique voilà donc le skinnerie va pouvoir en fait vous allez pouvoir crafter des habits et potentiellement du stuff alors vous avez en fait le skinnerie va pouvoir vous débloquer ce qu'on appelle un set full les sets full en fait ce sont des sets de stuff que vous allez pouvoir débloquer au fur et à mesure que vous avancez dans la campagne et le premier set que vous pouvez débloquer bah c'est justement celui du skinnerie et le skinnerie comme vous pouvez le voir il va être craft avec des pots voilà pour avoir le set full il faut une deux trois quatre cinq pots pour avoir le set full donc en fait chaque partie du corps c'est une peau ok donc là par exemple pour avoir le torse c'est une peau voilà donc je vous mets le set c'est une peau et puis ça donne un point de protection sur la partie du corps évidemment que vous avez alors vous n'êtes pas obligé d'acheter tout le set forcément mais il faut savoir que comme vous avez tout le set vous avez un bonus un bonus dû au fait d'avoir justement ce set là ce bonus ici du skinnerie nous dit en fait que quand vous avez full full party de skinnerie sur vous quand vous utilisez de la survie vous pouvez le regagner sur un 6 plus voilà c'est ça le bonus de la de cette tenue voilà donc ça ça va être la tenue que vous pouvez débloquer donc ça a deux deux trucs en plus de ça vous allez aussi au niveau des au niveau du stuff vous avez aussi parfois des capacités ou des passifs par exemple si on achète les gants on voit que si on achète les gants et que l'on part en chasse on va gagner un de survie avant de partir donc c'est toujours intéressant d'avoir des gants pour gagner un point de survie vous avez aussi je sais pas si vous avez remarqué mais en bas par exemple ici vous avez donc là un système de pulse avec des couleurs en fait ça veut dire quoi ça veut dire que il faut arriver à relier les mêmes couleurs pour pouvoir gagner le bonus ça c'est plus 1 d'évasion donc c'est une stat qui va être donnée au personnage si j'arrive à relier le côté rouge et le côté bleu comment on relie le côté rouge et le côté bleu ? simplement par exemple là avec les gants les gants me donnent un côté rouge par exemple donc si j'arrive à relier ici et bien hop voilà donc là j'aurai un carré rouge donc ça sera relié et si j'arrive à relier le chapeau c'est fait exprès ici et bien j'aurai la capacité donc là je vais gagner le plus 1 d'évasion puisque je remplis les deux conditions du pulse indiqué sur la carte voilà tout simplement le chapeau par exemple je vois il me donne en fait si je remplis la condition du pulse bleu il me donne une compétence qui en fait l'éclair c'est une compétence action c'est ce qu'on retrouve sur les armes en fait par tour quand vous jouez vous avez deux actions vous avez l'action mouvement et l'action éclair en fait à chaque fois que vous activez votre personnage durant l'affrontement vous avez éclair et mouvement l'éclair en fait c'est pas forcément une action d'attaque l'éclair c'est ça vous donne une action voilà et cette action là soit vous activez une arme justement pour faire une attaque voilà ici l'éclair soit vous pouvez activer par moment des capacités comme là sur le chapeau vous pouvez activer une capacité qui nous dit qu'on révèle les deux cartes du deck du monstre et on les replace dans l'ordre que l'on veut voilà c'est une capacité qui permet aussi d'ajuster une stratégie quand on fait la chasse vous vous en aurez pas forcément besoin durant les affrontements parce que c'est moi qui vais le gérer mais le fait d'avoir des capacités ou le plus sain d'évasion va aider votre personnage à survivre forcément donc voilà pour ça donc voilà pour ce lieu là ça permet donc comme je vous ai dit d'avoir le stuff donc du skinnery et c'est pas fini ça vous permet également d'avoir les bandages des bandages ici vous voyez donc là il y a deux couleurs il y a bleu et vert si on arrive à les relier le bandage en fait pour une action donc c'est l'action standard on nous permet donc ça nous permet de retirer deux bleeding tokens depuis notre personnage parce qu'il faut savoir que quand on se fait blesser on va saigner et en fait quand on a quand on va avoir cinq bleeding tokens notre personnage meurt voilà donc là hop le bandage c'est quelque chose que l'on peut également débloquer ici et on a aussi le fouet et le roi de drum mais ça comme c'est bloqué pour l'instant je vous les mets là vous pouvez pas les débloquer pourquoi c'est bloqué parce que pour les débloquer il faut la technologie drum ou la technologie ammonia que vous n'avez pas donc pour l'instant vous pouvez pas donc je vais faire comme tout à l'heure je vais avancer la caméra à mort et vous pouvez faire pause agrandir pour pouvoir débloquer ce que vous voulez sachant que n'oubliez pas que ce que vous développez sera pour un seul personnage donc après c'est à vous de vous dire oui ok on en a acheté plusieurs ou pas c'est illimité donc les paires de gants par exemple vous en achetez 15 vous me donnez 15 pots je vous donne 15 paires de gants si vous voulez il n'y a pas de problème et on met des gants à tous les personnages il n'y a aucun souci le but évidemment de stuffer ceux qui partent en chasse ça sert à rien de stuffer ceux qui restent à la colonie logique sachant que le stuff va être donné au suivant par exemple si lui part en chasse et que vous décidez d'acheter des gants et bien je vais lui donner les gants pour partir en chasse c'est logique pour avoir un peu plus de protection quand il va revenir ici on a un autre qui va partir en chasse et bien les gants que lui avait je vais les donner à lui forcément donc le stuff se donne entre chaque membre du groupe pour le savoir donc voilà pour le skinnerie donc ce qui perd c'est un lieu en fait qui vous permet de débloquer les différents zhabits actuellement parce que vous verrez que plus tard il y en aura d'autres évidemment le troisième alors vous n'êtes pas obligé de tout débloquer il y a par exemple ce clan là qui peut peut-être débloquer le skinnerie et peut-être ce clan là qui peut débloquer le bon smith voilà j'en sais rien après c'est à vous de gérer le gérer vos ressources et il vaut une dévore c'est logique le dernier c'est l'organe grinder alors l'organe grinder en fait c'est plus pour les organes justement ça peut peut-être intéresser ce clan là parce que justement ils ont beaucoup d'organes alors vous allez ici par exemple pouvoir débloquer le stone nose mais attention il faut un endeavor pour débloquer le stone nose et le stone nose il sert à quoi par exemple c'est un exemple le stone nose il nous dit que quand on arrive sur le champ de bataille on va gagner plus sainte survie et plus sainte folie voilà donc on peut donner le stone nose à quelqu'un pour un dévore si on le souhaite on peut en acheter même plusieurs il n'y a pas de problème donc le stone nose le fecal sails pour un organe ça va vous permettre en fait de vous induire de substances de monstres pour éviter d'être la priority target parce que vous allez voir que quand on est priority target bah le monstre aime bien nous cibler et donc du coup bah potentiellement on a il ya un risque et un danger pour nous donc ça permet de nous protéger et puis aussi il ya les couleurs ça vous donne des couleurs pour le stuff potentiellement donc ça peut aussi vous aider par rapport aux couleurs vous avez le monstre gris pour deux organes donc le monstre gris ça va vous donner donc plus d'évasion de base et en plus si vous arrivez à avoir dans votre dans votre gris de stuff si vous arrivez à avoir trois verts au total ben ça va vous donner un bonus de plus sain encore donc je vous rappelle une grille de stuff une grille de stuff c'est ça ça veut dire quoi ? ça veut dire en fait que vous avez six emplacements de stuff il n'y a pas d'emplacement spécifique c'est à dire par exemple qu'un chapeau je peux le mettre là, 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 peu importe la seule spécification c'est justement relier les couleurs entre elles et ça on choisit c'est nous qui choisissons donc je sais pas moi par exemple je vous donne un exemple mais par exemple si je mets ça ici et bien vous voyez qu'ici c'est à gauche donc ah bah là c'est pas relié ça va pas donc il faudrait que je trouve autre chose qui permet de relier moi par exemple les par exemple si j'ai les gants je peux mettre par exemple la veste ici les gants ici et hop voilà bah là c'est relié c'est relié donc là c'est actif du moment que c'est relié c'est actif d'accord ? donc il n'y a pas d'emplacement prédéfini c'est nous qui choisissons quand on fait le stuff évidemment et voilà vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans votre stuff il n'y a qu'une seule règle c'est la limitation du nombre d'objets par exemple les gants vous pouvez avoir qu'une seule paire vous pouvez pas avoir 15 paires de gants voilà c'est juste ça le truc c'est la limitation d'objets par contre les armes vous pouvez en avoir autant que vous voulez par exemple les haches on sait que les haches se cassent vous pouvez très bien avoir deux haches par exemple vous utilisez des haches et puis si elles se cassent bah hop vous en avez une autre vous avez le droit alors on verra que plus tard il y a un système d'ambidextrie il y a un système de d'avoir justement des doubles haches ou des doubles dagues pour l'instant c'est pas le cas on n'a pas débloqué les vous avez rien débloqué mais plus tard vous allez vous allez pouvoir le faire d'accord ? donc voilà une grille de stuff c'est 6 emplacements donc faut bien calculer son coût sachant que là tous les survivants actuels ils ont enfin ceux qui sont rentrés ils ont une pierre et une armure cloth que vous avez de base quand vous commencez le jeu donc là pour ceux qui vont partir ils vont avoir ça pour au minimum deux personnages dans chaque clan donc ça veut dire que si vous voulez acheter de l'armure par exemple bah évitez d'acheter la ceinture puisque la ceinture vous avez déjà une protection pour au moins deux persos donc voilà donc le monster gris qui va vous permettre d'avoir plus sain d'évasion vous pouvez avoir le dredacontus pour un fresh acontus mais là vous n'en avez pas pour l'instant de fresh acontus donc ça vous pouvez pas le débloquer on s'en fout un peu vous pouvez avoir un lucky charm pour un organe un lucky charm pour un organe un lucky charm c'est ça ça sert à avoir de la luck si attention c'est seulement si vous arrivez à avoir deux bleus dans votre grille entière la différence avec les pulls et les carrés ici c'est que quand on a un pulse on est obligé d'avoir les couleurs sur la carte alors que quand on n'a pas de pulse comme là il suffit simplement d'avoir dans notre grille entière deux bleus c'est ça la différence entre un pulse et un carré voilà plus un luck la luck sert à quoi ? la luck ça sert à faciliter vos critiques en temps normal vous faites un critique quand vous lancez un dé sur un 10 le fait d'avoir plus un luck ça va vous permettre de faire un critique sur un 9 ou un 10 si vous avez plus de luck ça va vous permettre de faire un critique sur un 8, un 9 ou un 10 donc plus vous avez de la chance et plus vous augmentez votre pourcentage de critiques mais attention pour avoir deux bleus ça peut être compliqué dans un dans un gear green parce que le voilà donc après avoir vous pourrez acheter deux pour avoir double mais bon il faut ça coûte cher voilà et puis le monstreur touffe vous pouvez pas parce qu'il vous faut la chaleur pour l'instant vous n'avez pas la chaleur donc pour l'instant vous ne pouvez pas donc là pareil je vais vous montrer alors par moment sur les lieux il peut y avoir aussi des différentes désactions ou des nouveaux lieux encore à débloquer par exemple ici l'organe grinder en bas on nous dit que je peux construire le barbeur sorgeon pour un dévor trois organes une peau donc une fois que vous avez débloqué ce lieu là après plus tard durant la campagne ou même maintenant vous faites ce que vous voulez du moment que vous avez les ressources vous pouvez débloquer encore des lieux pour avoir encore des nouvelles nouvelles objets donc par exemple je vous remonte les deux autres tout à l'heure le skinnerie nous permet donc de débloquer le leader worker pour trois peaux un organe et à une dévore c'est un nouveau lieu le bone smith va vous permettre de débloquer le wipe on crafter avec trois bones une peau donc même chose ça va être un nouveau lieu qui va vous permettre de crafter etc etc voilà donc en fait quand vous débloquer des lieux après vous allez pouvoir débloquer des nouveaux lieux par moment comme l'organe grinder pardon par moment vous avez aussi la possibilité de faire des actions spécifiques vous verrez que ça fonctionne aussi sur les innovations donc sur les technologies quand vous allez débloquer des technologies par moment vous aurez la possibilité de faire des actions voilà avec généralement c'est avec des dévores ça se passe et bien là par exemple dans l'organe grinder quand vous l'avez débloqué si vous voulez débloquer vous aurez ce qu'on appelle l'action augury ici que vous pouvez faire pour un dévor alors cette action là elle nous dit quoi elle nous dit que vous payez un dévor ok et ça vous permet en fait de choisir un survivant de lancer un dé 10 et suivant le résultat il va se passer quelque chose si vous faites un 8 plus vous allez faire un événement qui s'appelle un événement d'intimancy voilà si vous faites un 8 plus l'événement intimancy je peux vous spoiler un petit peu parce qu'il y en a beaucoup qui le connaissent parce qu'il y en a beaucoup qui ont suivi les campagnes KDM mais là l'événement intimancy c'est pour faire des bébés voilà en gros vous pouvez aussi pour 4 si vous faites entre 4 et 7 gagner plus 1 de survie attention si vous faites entre 1 et 3 là cette fois ci c'est négatif parce que vous allez perdre une ressource du slettement donc de votre de votre clan mais par contre si jamais vous perdez la ressource il y a une petite contrepartie c'est le fait de gagner 1 de compréhension le personnage va gagner 1 de compréhension voilà vous avez perdu une ressource mais vous gagnez quand même 1 de compréhension ça c'est moins c'est moins pourri on va dire vraiment le principe de ça c'est vraiment de faire et d'essayer de faire l'intimancy parce que l'intimancy en fait comme je vous ai dit c'est un événement pour avoir des bébés et ça sert à quoi d'avoir des bébés ben d'avoir des bébés ça sert à développer le clan à avoir plus de personnes et le fait d'avoir plus de personnes ben ça fait que ça perdure dans le temps voilà exactement et du coup le fait d'avoir plus de gens vont permettre d'aller plus loin forcément vous verrez que petit à petit les clans vont s'amoindrir parce qu'il y aura des morts et plus vous allez avoir de bébés plus ça va être facile du coup de rester dans le temps tout simplement donc là vous avez la possibilité une fois que vous avez débloqué l'organe grinder vous avez la possibilité de faire l'action auguri avec un endeavor voilà donc voilà à peu près ce que vous pouvez faire en développement on n'oublie pas aussi que vous avez toutes les actions du clan hop que je vous remets ici donc ça c'est les actions que moi j'ai inventé donc vous avez l'assassinat pour assassiner quelqu'un du membre adverse donc il faut me donner une cible si jamais vous le faites attention ça coûte 2 endeavor et 4 ressources alors là il n'y a pas de spécification au niveau de ressources vous me donnez ce que vous voulez 4 comme ça 4 comme ça peu importe vous m'en donnez 4 vous me donnez 2 endeavor sur vos 4 endeavor et vous faites une action d'assassinat alors comment ça marche il ya par rapport aux stats donc on va lancer un des 10 on va donc déjà on va cibler quelqu'un du membre du clan adverse on va dire qui veut assassiner on va me dire qui on va me donner le nom de l'assassin ça ça va être important par exemple je sais pas si tout le monde est d'accord pour assassiner je vais dire qui veut qui va assassiner on dit pas par exemple lui il veut assassiner ok vous voulez assassiner qui ben on va assassiner lui par exemple au pif très bien donc ce que je vais faire c'est que je vais lancer un des 10 ensuite je vais vérifier la maîtrise de l'arme du personnage assassin donc de lui donc là actuellement il a 0 donc il aura un des 10 plus 0 donc je lance le des 10 il fait 6 plus 0 d'accord et on va soustraire à l'évasion de la cible bon elle veut pas peu importe on va soustraire à l'évasion de la cible bon là la cible à 0 donc 6 moins 0 bat toujours 6 et à 6 il se passe quelque chose et on découvre quoi voilà cette feuille là vous l'avez donc vous pouvez voir ce qu'est ce que c'est d'accord donc voilà comment ça se passe sachant que chaque action va avoir ses capacités c'est statistiques ok vous savez sur les feuilles de personnages vous avez toutes ces statistiques là donc vous avez le mouvement l'accurent ainsi la force l'évasion la luck et le speed le speed qui sert à l'ent le nombre de dés que l'on lance la luck c'est bien c'est le critique comme je vous ai dit l'évasion c'est pour quand on se fait taper par un monstre ben on va avoir il va avoir plus de mal à nous toucher si on a de l'évasion la force l'accurent ainsi c'est notre précision à justement toucher l'once et le mouvement c'est le déplacement voilà donc ça ça va être toutes les statistiques que l'on va utiliser durant la campagne donc voilà par exemple pour l'assassinat et puis c'est pareil pour les autres vous pouvez voler pour un dévor et deux ressources vous pouvez voler l'autre clan potentiellement pareil faut me donner un faut me donner faut me dire qui va voler faut me donner un le nom d'un personnage qui va voler puisqu'il va y avoir la currency qui va être prise en considération vous pouvez essayer de capturer un membre du clan pour l'empêcher d'aller en chasse par exemple voilà vous pouvez le sous-doyer etc etc bon il peut y avoir évidemment plein d'actions on n'oublie pas également que vous avez aussi les actions pour chaque personnage votre action donc de se protéger et l'action de dénoncer mais attention si vous faites une des deux actions ça coûte 1 de survie donc pour faire les deux ça coûte 2 de survie ok pour l'instant en termes de survie vous êtes limité attention votre clan est limité pour l'instant comme vous n'avez rien débloqué vous n'avez pas de technologie et bien vous êtes limité à 1 de survie ça veut dire quoi ça veut dire que vous ne pouvez pas dépasser 1 ici en survie donc si par exemple vous achetez du stuff qui vous donne de la survie quand vous partez et bien si vous avez déjà 1 votre limite est à 1 d'accord donc comme votre limite est à 1 vous ne pouvez pas dépasser 1 voilà il faudra débloquer des nouvelles technologies ou faire d'autres choses pour débloquer votre limite pour l'instant tout le monde les deux clans sont limités à 1 pour l'instant donc voilà je vous le dis et tout le monde a 1 de survie donc ça veut dire que là potentiellement vous avez tous la possibilité tous la possibilité de vous protéger ou de dénoncer quelqu'un quand vous utilisez une action de survie pour se protéger ça vous protège de tout c'est à dire ça vous protège du fait de vouloir qu'on veuille vous assassiner ça vous protège du fait de vouloir vous capturer et ça vous protège du fait de vous sudoyer donc ça vous protège de tout d'accord et ça vous protège même du fait de vous dénoncer si par exemple je prends un exemple mais si par exemple lui donc c'est Oli Muguay décide de dénoncer Yeoni par exemple je la dénonce donc comme il la dénonce elle est normalement prioritaire pour aller en chasse forcément parce qu'elle a été dénoncée d'accord elle est prioritaire en chasse et si elle me dit bah durant la même phase parce que lui il sait pas qu'elle évidemment va se protéger donc lui il va payer un point de survie forcément là ça sera pas rendu la survie ne sera pas rendu donc il va payer un point de survie et elle elle va dire bah moi je me protège alors ils vont me le dire en même temps elle va pas le dire après qu'il l'ait dit forcément et ben ça veut dire bah lui tant pis son action est perdue il l'a faite mais elle est perdue elle est protégée et elle pourra décider si oui ou non elle veut partir en chasse puisqu'elle est protégée c'est elle qui va décider lui par contre sa survie ne va pas il va pas la regagner elle est perdue et voilà les seuls trucs que vous allez récupérer c'est si par exemple vous faites un assassinat je sais pas moi par exemple vous me donnez 4 ressources et 2 Endeavor et que vous faites un assassinat par exemple vous décidez d'assassiner lui et lui il dit je me protège du fait qu'il se protège vous reprenez vos ressources ressources et 1 Endeavor voilà en gros toutes les actions qui sont listées là dessus quand une personne se protège vous récupérez vos ressources par contre l'action ici sur la fiche donc dénoncer dénoncer en gros il ya que dénoncer du coup dénoncer vous regagnez pas votre survie voilà pour la petite subtilité je vais aussi réexpliquer justement comment ça se passe au niveau des chasses et au niveau des proies parce que là on m'a pas trop on m'a on m'a on m'a posé pas mal de questions sur discord il n'y a pas tout le monde qui avait compris donc je vais c'était peut-être pas très clair dans l'autre vidéo peut-être de ma faute aussi je vais réexpliquer je vais essayer d'expliquer le plus explicitement possible pour comment ça se passe au niveau des chasses et au niveau des dénonciations tout ça de base vous allez tous déjà dans chaque clan d'accord dans chaque clan vous allez devoir me donner une cible de proies à chasser actuellement vous avez deux proies potentiel vous avez le lion et vous avez le gorme ok donc là il va falloir dans les votes je vous dire après je vous refais un petit récapitulatif dans les votes mais là dans les votes il va falloir me dire si le clan des éternels me veulent chasser le lion ou s'ils veulent chasser le gorme et pareil pour eux ok donc ça veut dire que ce clan là aura potentiellement une une proie et ce clan là aura une proie jusque là il n'y a pas de souci comment ça va se passer pour définir quelle sera la proie finale ou qu'elles seront comment ça va se passer je vais pour l'instant je parle pas des dénonciations je parle standard donc je vous allez aussi me dire qui sera disponible pour qui veut en fait c'est pas disponible mais c'est qui veut partir en chasse évidemment il faut que vous puissiez le faire si je prends par exemple DJ Spatch qui a malheureusement il ne pourra pas participer à la prochaine chasse parce que à cause de l'événement j'ai coché qui ne peut pas participer bah lui il ne pourra pas participer dans tous les cas et même s'il est dénoncé ça ne marche pas vous ne pouvez en fait vous ne pouvez pas dénoncer quelqu'un qui ne peut pas participer à une chasse voilà vous pouvez dénoncer quelqu'un qui peut participer mais qui peut pas participer donc là si vous dénoncez par exemple DJ Spatch je vous dirais bah ça marche pas tu perds pas ta survie parce que tu ne peux pas le faire en fait c'est comme s'il a le colis d'immunité pour Koh Lanta ok bah c'est le même principe il a un colis d'immunité on ne peut pas voter pour lui on ne peut pas le dénoncer donc là je prends pour exemple que Ioni se me dit bah moi je veux aller en chasse je suis volontaire et puis Ludicovor me dit bah vas-y moi aussi je veux aller en chasse par exemple jusque là tout va bien dans l'autre clan par exemple ils vont aussi être deux à vouloir aller en chasse ok pour aller en chasse c'est minimum quatre personnages ok de base pour faire une chasse c'est minimum quatre personnages ok donc là dans ce cas là dans cet exemple là il y a deux et deux bon bah je vais hop regrouper les deux teams et ils vont partir en chasse vous allez me dire ouais mais du coup qui c'est est-ce que ça va être le lion parce qu'eux ils ont choisi le lion ou est-ce que ça va être le gorme comme là il y a équivalent de personnages qui sont il y a pas plus de personnages de ce clan là ou plus de personnages de ce clan là comme là c'est ex aequo et ben on le fera au hasard et on partira sur une chasse au hasard voilà mais ça peut changer si par exemple ce clan là ils ont trois volontaires et puis eux ils en ont que deux encore une fois ce clan là n'ont pas assez de volontaires pour pouvoir faire une chasse à quatre d'accord même ce clan là d'ailleurs donc comme il n'y a pas assez de monde pour pouvoir faire leur propre chasse à quatre ils le font pas et je vais regrouper à deux là là c'est ex aequo je sais pas moi qui vais choisir donc je vais le faire au hasard pour savoir qui c'est qui part hop donc hop voilà les deux là par contre comme là ils étaient plus nombreux à vouloir partir en chasse contrairement à tout à l'heure où c'était au hasard et ben là ça sera leur chasse à eux parce qu'ils sont plus nombreux à vouloir y aller d'accord donc eux ils avaient choisi le lion eux ils avaient choisi le gorme comme eux ils sont plus nombreux volontaires et ben ça sera le gorme qu'on part donc là eux se greffent à eux parce qu'ils sont pas assez nombreux pour pouvoir partir en chasse solo donc du coup ils se greffent à eux et ils iront faire le gorme parce que c'est eux qui avaient le plus de monde volontaire je prends un autre exemple on imagine ce clan là ils sont quatre et ce clan là ils sont deux alors ce clan là ils sont assez pour pouvoir faire une chasse solo mais ce clan là ne sont pas assez comme ce clan là ils sont pas assez malheureusement eux ne vont pas pouvoir partir faire une chasse solo ils vont se greffer à deux toujours par contre encore une fois ils sont en nombre avantageux plus nombreux donc ça sera leur chasse à eux qu'ils ont choisi voilà si par exemple eux ils sont quatre et eux ils sont quatre et ben comme là ils sont assez pour pouvoir faire une chasse ben eux ils vont partir faire leur chasse et eux ils sont assez ils vont partir faire leur chasse par contre si là ils sont trois ah bah tiens eux ils sont pas assez du moment qu'il y a un des deux clans qui n'est pas assez nombreux pour pouvoir partir en chasse donc quatre personnages minimum et ben ça va forcément se greffer à l'autre et le choix de la proie sera au clan qui a le plus de personnages volontaires pour partir ou justement de personnages dénoncés c'est là que la dénonciation arrive en jeu et c'est là que ça peut être intéressant je sais pas par exemple par exemple donc eux ils sont deux volontaires et puis eux ils sont deux volontaires d'accord donc ça c'est les votes qui ont été faits vous êtes deux et deux eux ils savent pas qu'ils sont deux eux ils savent pas qu'ils sont deux forcément eux ils se disent bon les gars on va dénoncer quelqu'un on va dénoncer quelqu'un pour pour partir en chasse donc eux par exemple ils dénoncent ils dénoncent lui comme ils le dénoncent il est obligé il va être obligé de partir sauf que là ils sont fait avoir en fait entre guillemets ils sont fait avoir pourquoi parce que là ils sont pas assez nombreux pour partir en chasse ce clan là est pas assez nombreux pour partir en chasse ce clan là est pas assez nombreux peu importe donc là on va je vais devoir les regrouper sachant que je vais prioriser toujours se dénoncer donc il y aura se dénoncer forcément un des deux au hasard et puis les deux là par contre comme eux ils sont plus nombreux même même si lui s'est fait dénoncer et bien ils sont plus nombreux comme ils sont plus nombreux ça sera leur proie à eux et oui donc eux ils auront mal joué au fait de dénoncer et c'est d'où là l'intérêt de savoir si on dénonce ou pas parce que il peut y avoir des il peut y avoir des choses justement et d'où l'intérêt aussi de se protéger un mince attend je sais qu'ils vont me dénoncer parce que je suis blessé je me protège par exemple ou voilà et le fait de te protéger bah tu comptes plus et donc du coup ça va changer pour les nombres ok je sais pas par exemple eux ils sont 4 d'accord eux ils sont 4 et ils se disent bon les gars on sait pas eux combien ils vont être on n'en sait rien et nous on aimerait bien faire notre chasse nous on aimerait bien faire notre proie et on aimerait bien faire notre chasse à 4 parce qu'on est 4 est-ce qu'on dénoncerait pas 4 persos ? par exemple comme ça on est sûr on est sûr et certain de faire notre chasse puisque eux ils seront 4 d'accord et ben ils vont peut-être dire vas-y ben on en dénonce 4 hop peut-être que parmi les 4 il y en a même des volontaires j'en sais rien parce qu'eux ils savent pas et puis peut-être qu'après il y en aura peut-être 3 volontaires j'en sais rien donc ça se trouve ils seront tous ça et ben là comme il y a assez dans ce clan là il y a assez de personnages ils feront leur chasse avec en priorité toujours ceux de dénoncer évidemment et eux ils feront leur chasse ils ont réussi leur coup par exemple ok parce qu'eux ils voulaient chasser à 4 donc voilà pour la dénonciation je vous rappelle quand même que la dénonciation vous pouvez le faire qu'une seule fois toutes les deux années donc quand un personnage dénonce l'année suivante vous pouvez le plus faire et la dénonciation vous n'êtes pas obligé de parler à tout votre clan pour dénoncer vous pouvez le faire pour vous mettre en cohésion mais vous n'êtes pas obligé vous pouvez simplement dans les commentaires me dire bon ben voilà moi mon personnage qui s'appelle Dimitri Trescu par exemple je dénonce Yéoni voilà par exemple Yéoni qui elle se sent en danger elle est pas obligée de prévenir tout le clan de se dire bon je me sens en danger est-ce que vous pensez que je me protège ou pas elle peut directement dans les commentaires me dire je me protège parce que peut-être qu'elle se sent en danger vous voyez voilà les actions les deux actions là c'est personnel donc vous pouvez ou pas en parler à votre clan c'est libre forcément mais ça reste personnel c'est vous qui dépensez un point de survie donc c'est ça c'est vos points de survie à vous que vous allez ils sont personnels parce que ça va être utile pour vous c'est vous qui les dépensez donc vous en faites ce que vous voulez il n'y aura pas de vote à savoir oui on se protège ou pas c'est vraiment le personnage qui choisit après il peut décider d'en parler ou pas comme il veut il fait comme il veut ok voilà donc ça c'était pour les chasses j'espère que vous avez compris du coup j'espère que c'était clair parce que c'est pas forcément évident à expliquer mais en gros pour résumer si vous êtes moins de 4 dans un clan donc ça veut dire que vous ne pouvez pas faire une chasse donc il y aura sûrement un regroupement la proie sera définie du clan où ils sont plus nombreux en termes de dénonciation ou de volontaire et puis quand vous êtes 4 et 4 dans chaque clan chacun chaque clan pourra faire la proie qu'il a décidé donc ça peut être stratégique de le faire ou pas ça c'est à vous de le décider par exemple là sur la première année qui arrive celle qui arrive on sait que ça va être un combat difficile pourquoi parce que vous n'avez pas beaucoup de ressources vous êtes à poil et on sait que le lion il est quand même assez costaud niveau 1 le gorme on sait pas parce qu'on connaît pas mais le lion il est quand même assez costaud donc là stratégiquement parlant vous pouvez peut-être débloquer du stuff pour deux personnages et vous dire bon les gars on débloque que deux haches pour deux persos par exemple pour lui et pour elle on débloque que deux haches et puis on va les habiller un peu plus comme ça on part que deux en chasse puisque on souhaite partir avec l'autre clan eux ne le savent pas forcément ça veut dire que même si eux ils sont 4 du moment qu'eux ils sont que deux et ben eux ils sont pas entiers pour faire un clan malheureusement ça fera deux et deux tant pis pour eux par contre ça sera leur proie à eux mais bon la première année il n'y a que deux proies il y a lion ou gorme donc voilà ça sera leur proie à eux donc il n'y a pas après c'est voilà vous verrez que plus tard il y aura plus de plus de proies forcément donc ça sera un peu plus complexe par contre attention parce que si eux décident de dénoncer deux personnes de chez eux et qu'ils veulent être deux parce qu'ils ont plus de stuff à deux c'est plus facile d'acheter du stuff pour deux persos que d'acheter du stuff pour quatre forcément si eux dénoncent deux persos ben là malheureusement ils sont quatre et ils sont obligés de partir et ils ont acheté du stuff que pour deux voyez donc faut faire attention faut faire attention de de bien calculer son coût c'est l'intérêt c'est un peu l'intérêt des votes des votes quoi vous pouvez ce clan là peut très bien opter pour une stratégie à dire bon les gars nous on développe vu qu'on n'a pas beaucoup de ressources on va essayer de développer du stuff pour deux persos peu importe que lesquels par exemple et ben un deux trois quatre par exemple ils veulent prendre quatre j'en sais rien moi par exemple ils veulent prendre deux comme ça et deux chapeaux par exemple ok avec avec leurs quatre pots ils vont pouvoir le faire comme ça bah lui il aura ça plus ça et elle pareil ok donc ça coûte moins cher de stuffer deux que quatre et puis peuvent derrière prendre une arme pour lui une arme pour elle par exemple et puis ils se disent bon bah voilà par contre pour éviter tout problème que eux puissent dénoncer ils se mettent d'accord avec tout le clan hein sur discord et ils se disent bon les gars tous les autres se protège on va alors la prochaine année vous pourrez pas le faire mais si tout le monde se protège bah forcément il n'y en aura que deux qui partent il n'y aura pas le choix et eux ils auront bon dénoncer ça marchera pas et donc eux qui voulaient partir à quatre bah ils se faire ils se font avoir voilà ou inversement un d'accord par exemple je sais pas moi si eux ils voulaient partir à quatre parce que bah lui il a des bonnes stats et que ils se disent bah voilà moi j'ai des bonnes stats si je parle avec vous vous aidez moi aussi donc là je parle plus tard dans la campagne bah vous pouvez dénoncer pour que lui parte à la place de lui et du coup la team ça les affaiblit oui et du coup il se retrouve nez à nez face à un monstre qui n'avait pas forcément prévu voilà donc c'est ça l'intérêt en fait hein de la dénonciation et de la protection l'intérêt c'est ça donc il y a un intérêt au niveau du nombre de personnages et il y a un intérêt au niveau du nombre de personnages au niveau de la proie parce que là pour l'instant vous avez que deux proies mais plus tard dans le jeu vous en avoir plein et suivant le stuff que vous voulez faire parce que chaque clan va faire son stuff différemment et chaque clan va développer ses technologies différentes forcément et ben vous allez pas avoir les mêmes choix c'est cela l'intérêt hein c'est l'intérêt d'avoir clan clan contre clan contre clan même chose hein donc voilà donc voilà comment ça se passe si jamais vous n'avez pas compris vous avez encore des questions n'hésitez pas à me les poser sur discord mais j'espère en tout cas que j'ai été un petit peu plus clair un peu plus explicite voilà alors on va faire un petit récapitulatif de ce que vous pouvez débloquer pour que vous puissiez voter dans les commentaires et puis la prochaine vidéo on verra évidemment vos votes qui ont été faits et puis les différentes alors la première chose déjà que vous allez devoir voter attention n'oubliez pas et c'est que les votes en commentaire et n'oubliez pas de voter pour tout ce que je vais vous dire ne mettez pas par exemple si je vous dis de voter pour ce que vous allez acheter plus si vous êtes volontaire ou pas ben n'oubliez pas de me dire bah oui je suis ou non volontaire parce que là du coup il n'y aura qu'un vote quoi c'est dommage pour vous donc vous allez déjà me dire qu'est ce que vous allez faire avec vous endeavour donc là il n'y a pas forcément de vote juste me dire qu'est ce que vous faites avec vous endeavour donc qu'est ce que vous pouvez faire avec vous endeavour je vous le répète vous pouvez si vous le souhaitez faire une innovation en débrant avec les ressources prédéfinies vous pouvez débloquer les trois lieux qu'on vient de voir ok ou un des trois lieux ou deux des trois lieux ou trois des trois lieux enfin vous pouvez débloquer ça vous pouvez également faire les actions de clan ça c'est ce que j'appelle les actions clans assassiné volé capturé sous doyer vous pouvez faire ces actions là si vous le souhaitez avec vous endeavour vous avez aussi la possibilité d'acheter une fois que vous avez débloqué par exemple organe grinder vous pouvez acheter du stone nose avec vous endeavour et vous avez aussi la possibilité avec vous endeavour de pouvoir faire un augury un ou plusieurs d'ailleurs c'est vous qui le décidez voilà je prendrai donc comment ça va se passer pour pouvoir dire qu'est ce que vous allez faire qu'est ce que vous n'allez pas faire et ben en fait chacun va dire ce qu'il veut faire et moi je prends en considération tout ce qui a été dit et je prends toujours dans tous les cas la majorité par exemple s'il ya deux personnes qui me disent moi je veux avec un endeavour je veux faire un augury moi je veux faire un augury et s'ils sont deux et ils tous les autres tous les autres ils m'ont dit autre chose du fait qu'ils soient deux ben ils feront un angury ok d'où l'importance c'est très important c'est très très important de se mettre d'accord c'est pour ça que discorde et la sujet super bien pour ça c'est très important vous pouvez aussi avoir mais ça c'est dans chaque lent ça c'est vous qui qui le décidez vous pouvez avoir un porte parole c'est à dire en fait il n'a qu'un qui vote dans le commentaire par exemple ce clan là c'est mis d'accord ensemble de débloquer trois choses avec trois endeavours et puis avec un endeavour de faire un vol par exemple et ben au lieu que tout le monde écrive dans les commentaires il y en a qu'un de ce clan là qui écrit dans les commentaires et qui me disent bon bah on fait ça 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 un vol et comme j'aurai qu'un commentaire bah forcément ça sera ça qui sera fait puisque j'aurai qu'un commentaire donc vous pouvez aussi désigner un porte parole qui va écrire dans les commentaires vous pouvez comme vous voulez vous pouvez vous pouvez donc soit vous faites comme ça soit tout le monde vote chacun à son âme et conscience ça vous fait vraiment ce que vous voulez n'oubliez pas quand même qu'il y a il y a des personnes qui sont dans le clan qui sont pas forcément sur discord donc si vous voulez absolument faire si par exemple je sais pas mais si par exemple vous êtes 7 sur le discord et que vous voulez absolument faire ce que vous voulez vous en prenez trois du clan qui vont voter la même chose dans les commentaires voilà comme ça vous êtes trois vous êtes pratiquement sûr que les gens qui ne sont pas sur discord même s'ils vont voter vous êtes sûr que ça va passer je ferai forcément ce que vous avez fait parce que c'est la majorité voilà soyez un malin mais le mieux encore une fois c'est de se mettre d'accord et d'essayer d'en discuter alors vous avez discord vous avez facebook vous avez enfin vous avez ce que vous voulez je vous rappelle que ça reste une campagne interactive et le but c'est d'interagir avec les autres joueurs et avec les vidéos avec moi même en commentaire forcément voilà c'est le but sinon on évite de participer à une campagne interactive si on ne veut pas interagir c'est un peu logique voilà mais il n'y a quand même pas d'obligation sur discord donc c'est un plus un plus si on le souhaite mais il n'y a pas d'obligation donc voilà comment ça se passe au niveau des endeavors au niveau des votes je prends toujours la majorité d'accord ce qui veut dire que dans un plan vous pouvez ne pas être d'accord vous pouvez avoir quatre personnes qui veulent faire un augury et quatre personnes ou trois personnes qui veulent faire qui veulent voler l'autre clan dans ce cas là je prendrai la majorité et s'il ya execo on fera au hasard voilà tout simplement et donc ça c'est au niveau des endeavors donc chaque clan va pouvoir me dire qu'est ce qu'il veut faire parmi tout ce que je viens de vous dire et vous avez les ressources maintenant donc suivant les ressources que vous avez donc je vous les ai montré dans chaque clan d'accord et ben ça c'est à vous de me dire même chose c'est à vous de me dire qu'est ce que vous voulez débloquer avec vos différentes peaux vos différents organes enfin tout ce que par rapport à ce que vous avez débloqué je sais pas si par exemple eux ils débloquent l'organe et qui veulent construire le monster grise ben dans les commentaires ils me disent on débloque l'organe et on dépense deux peaux pour avoir un monster grise par exemple et pour être sûr que vous que ça marche et ben il y en a trois du clan qui écrivent ça dans les commentaires et ça passe parce que vous êtes trois forcément ceux qui sont passés au discord ils vont pas écrire ils vont être tout seul forcément parce qu'il y en a pas 50 qui sont passés au discord je crois que dans les clans il y en avoir un ou deux max donc il suffit d'être trois ou quatre et écrire la même chose et ça passe il suffit de se mettre d'accord entre vous quoi tout simplement le but encore une fois le but c'est d'essayer de mettre d'accord tout le monde essayer entre dans les différents clans de vous faire des votes entre vous des machins ça c'est à vous de vous organiser comme vous voulez après tout vous êtes un clan et essayer de voir comment vous pouvez vous organiser comme si vous étiez dans le vrai dans la vraie vie vous êtes un clan à moitié à poil ou vous connaissez pas le monde comment vous vous organisez et ben c'est un peu le même principe ça vous met aussi en porte à faux à savoir bon bah comment on fait est-ce qu'on élu un leader est-ce que tout le monde on part plus sur une démocratie tout le monde vote voilà ça si chacun fait comme vous voulez moi peu importe moi je vous dis juste que je prends que les commentaires et ça sera toujours le plus même chose par exemple on peut on peut se poser une question aussi par rapport à la dénonciation là que je suis en train de penser si par exemple il y a ce personnage là qui dénonce ce personnage là jusque là tout va bien et on a deux personnes par exemple lui il dénonce lui lui il dénonce lui par exemple et lui il dénonce lui ok pour l'instant il y a quatre personnages qui ont été dénoncés et puis là il y en a deux lui il dénonce lui d'accord et puis là il y a quelqu'un d'autre il y a lui qui dénonce lui aussi ben là ils ont tous une dénonciation et lui il a deux dénonciations comme il a deux dénonciations c'est plus que les autres ben ça sera la priorité à lui donc lui il va être prioritaire sur la chasse forcément parce qu'il a été dénoncé deux fois et après ça va se faire aléatoirement parmi les autres d'accord donc les dénonciations ça marche aussi sur le fait du nombre même chose donc si vous êtes trois à dénoncer une seule personne et ben forcément la personne qui a été dénoncée partira il y a de grandes chances qu'elle part sauf si elle se protège après ça sert à rien de dénoncer et d'être 15 à dénoncer lui si vous êtes tous d'accord ça sert si tout au moins rien après vous faites comme vous voulez mais voilà donc voilà au niveau de ça et puis au niveau des ressources je vous ai montré la cam vous pouvez revenir en arrière au niveau de la playlist vous pouvez faire une pause voir ce que vous pouvez débloquer vous pouvez aussi me demander des photos sur Discord je peux vous en donner pour savoir ce que vous allez débloquer ce que vous n'allez pas développer et je vous rappelle que les ressources ne sont pas perdues les ressources là ne sont pas perdues donc vous pouvez les garder vous pouvez très bien dire attendez les gars on garde notre griffe du lion pour la prochaine année attention tout de même les endeavors seront perdus les endeavors seront perdus si vous ne les utilisez pas d'accord donc faut le savoir il y a on ne peut pas garder les endeavors entre les différentes années il y a aussi quelque chose à savoir c'est que quand on part en chasse un personnage gagne un endeavor c'est tout donc il y a peut-être un plus-value à partir à 4 parce que si vous partez à 4 vous allez gagner 4 endeavors mais il faut revenir et oui parce que si vous décidez de partir à 4 par exemple sur cette année on sait que le lion est plus dangereux forcément vous allez en fait là vous avez 8 ressources d'accord actuellement vous avez 8 ressources donc là vous avez 8 ressources pour 4 survivants si vous décidez de faire une chasse à 4 mais si vous décidez de vous greffer aux autres en espérant que eux dénoncent pas x personnes je sais pas vous vous protégez vous faites la stratégie que j'ai dit tout à l'heure faut faire ce que vous voulez ben là vous avez 8 ressources pour 2 personnages alors effectivement vous allez gagner moins de endeavors à la prochaine année mais vous allez rentrer en vie donc là c'est là aussi le choix de la balance est-ce qu'il vaut mieux envoyer 4 personnages mais potentiellement ce qu'on appelle se faire wipe c'est à dire que les 4 meurent parce qu'on est pas à l'abri on est pas à l'abri que le monstre il nous tue tous les 4 on a pas beaucoup de stuff voilà et dans ce cas là si vous êtes mort tous les 4 bah vous ramenez rien c'est con est-ce qu'il vaut mieux pas se dire bon écoutez on y va à 2 et euh on y va à 2 avec l'autre clan par exemple voilà on fait tout on calcule notre coup pour que eux aussi il y a le cas 2 ce qui fait que même si la team se fait wipe au lieu de perdre 4 personnages donc vous allez rien ramener dans tous les cas mais au lieu de perdre 4 personnages vous en perdez que 2 et oui et dans chaque clan vous en perdez 2 donc il n'y a pas un clan qui avance plus que l'autre parce que si là la prochaine année ils y vont à 4 et eux ils y vont à 4 mais qu'eux se font wipe ils perdent attention là ça va être très grave parce qu'eux ils perdent 4 membres du clan ils rapportent aucune ressource aucun endeavor et eux s'ils survivent ils reviennent avec plus donc ils reviennent avec 4 membres que eux ont perdu donc ça leur fait plus 4 dans leur colonie ils reviennent avec 4 endeavor et des ressources donc là c'est ils prennent une avance considérable donc ça faut bien calculer votre coup si vous décidez de partir à 4 parce que évidemment il y a un plus value à le faire soyez bien sûr de revenir en vie parce que ça va être compliqué sachant il faut minimum une personne pour ramener les ressources donc du moment qu'il y a une personne ça va mais il faut revenir avec au moins une personne pour revenir il faut forcément tuer le monstre il n'y a pas le choix pour l'instant on verra qu'il y a des technologies plus tard qui pourront potentiellement vous faire revenir même si vous n'avez pas tué le monstre mais pour l'instant vous n'avez rien débloqué d'accord donc donc attention donc attention attention aussi ça je vous mets en garde attention aussi aux différentes technologies peut-être que ce clan là va débloquer une ou deux compétences de survie que ce clan là n'auront pas donc ce qui veut dire que ça se trouve ce clan là alors peut-être plus tard mais ça se trouve ce clan là ils vont se dire bon bah on part à deux parce que nous et on part par exemple je sais pas moi faire un phénix parce qu'on est équipé pour faire le phénix par exemple et puis eux ça se trouve il sera peut-être que tout seul malheureusement il sera peut-être que tout seul à vouloir partir et du coup bah vous n'êtes pas assez nombreux pour faire votre chasse donc malheureusement ça sera greffé sauf que lui il est peut-être pas équipé pour faire le phénix donc lui il va se faire trucider alors que eux ils vont bien résister parce qu'ils ont le stuff pour le faire vous voyez donc ça va être aussi une stratégie justement de savoir ok la proie ça faudra tout bien calculer c'est fait exprès évidemment c'est là en fait l'intérêt de faire double clan ça fait partie de la stratégie de dénonciation et puis vous verrez qu'il y a d'autres surprises évidemment je peux pas tout vous dire mais il va se passer d'autres choses dans la campagne qui font que voilà je peux pas évidemment en dévoiler il y aura des surprises que vous découvrirez bien entendu pour l'instant ça reste assez simple et assez facile puisqu'on est au début de la campagne donc pour l'instant c'est vrai c'est vrai on peut se poser aussi la question si jamais il n'y a personne qui se dénonce enfin si par exemple il n'y a personne qui est volontaire et bien même chose si il n'y a personne qui est volontaire chez eux par exemple et eux ils sont quatre et bien eux vont faire leur chasse ils vont revenir avec l'endever leurs ressources eux comme il n'y a personne de volontaire ils vont pas faire de chasse parce que du moment qu'eux sont partis en chasse eux ils sont pas obligés d'en faire c'est une chasse minimum une chasse minimum et deux maximum mais du coup ils n'auront pas de ressources pour l'endever et oui donc c'est faut bien calculer vous n'êtes pas obligés de volontaire mais il faut le savoir si jamais il n'y a qu'un volontaire par exemple vous allez me dire mais là il n'y a qu'un volontaire et là il y en a quatre comme là il n'y en a pas quatre dans ce clan là ils peuvent pas faire leur chasse leur chasse qu'ils ont choisi donc forcément lui va se greffer à eux j'en prendrai trois au hasard dans cette team là parce que lui il est tout seul voilà on partira comme ça qu'est ce qui va se passer quand vous allez revenir si vous revenez bah lui il va gagner un endevore avec les ressources par contre eux ils vont gagner trois endevores forcément parce qu'ils étaient plus longs donc faut le calculer aussi ça il va quand même ramener les ressources mais eux vont gagner quand même deux endevores supérieures à ce clan là parce que eux seront pas mouillés pour y aller forcément eux ils ont pris des risques pas eux ok ça c'est logique si maintenant il n'y a pas assez si par exemple eux ils sont deux et lui il est tout seul et là j'ai pas de team de quatre là je peux pas là forcément je là je ne peux pas partir il n'y a pas de team de quatre d'accord et ben comme eux ils sont majoritaires comme eux ils sont majoritaires à ce clan là je prendrai une personne de ce clan là à l'alatoire voilà donc il y a une personne dans ce clan là qui sera qui est disponible attention qui est pas coché ici donc qui est disponible je prendrai dans ce clan là parce qu'ils sont majoritaires comme pour la proie et du coup ils seront trois eux ils seront trois et lui il sera tout seul ils prendront plus de risques mais ils gagneront plus de endevores si vous voulez pas que ça arrive ben faut pas envoyer qu'une seule personne c'est tout voilà si vous voulez que ça arrive parce qu'ils vont prendre des risques à faire une cible forcément ils vont prendre des risques donc potentiellement ils peuvent mourir et bien si vous voulez que ça arrive vous en mettez un ou zéro et puis voilà après ça c'est des choix stratégiques à avoir ou pas voilà ça après c'est vous qui vous verrez suivant aussi ce que vous débloquez dans la campagne voilà parce que vous verrez que comme je vous ai dit il y a des surprises il peut y avoir des retournements de situation assez assez fastidieux donc voilà donc pour l'instant vous envoyez peut-être pas l'utilité d'envoyer qu'une seule personne pour l'instant mais peut-être que dans dix années ça sera plus la même suivant c'est vos choix évidemment donc voilà donc voilà à peu près ce qu'il en est pour pour les règles tout ça je me suis donc j'irai expliqué donc voilà pour le développement pardon pour les endeavors voilà le développement donc pour les ressources et ensuite faut continuer à voter d'accord vous devez donc voter à me dire votre cible dans chaque clan donc même chose je prends la majorité donc s'il y en a deux là qui me disent lyon et il y en a quatre qui me disent gorme ben ça sera le gorme dans ce clan là c'est à vous de vous mettre d'accord comme je vous ai dit soit vous employez un mec pour mettre un commentaire sur youtube soit il y en a deux qui écrivent pour tout le monde enfin voilà vous mettez d'accord vous débrouiller peu importe moi je prends les commentaires donc il faut me dire votre cible forcément un il n'y a pas de il faut absolument me donner une cible sauf si vous voulez pas partir si vous voulez pas partir vous me donnez pas de cible voilà donc c'est soit le lion soit le gorme 1 donc faut bien me lire soit le lion soit le gorme et normalement il faut me donner un niveau aussi un niveau de chasse parce que vous verrez qu'à niveau 1 niveau 2 niveau 3 mais là la première année il coule de source que vous allez faire un niveau 1 donc évidemment là je vous demande pas le niveau vous voulez à moins que vous soyez vous soyez kamikaze mais ça m'étonnerait donc ça sera forcément un niveau 1 donc oui parce que je vous demande pas le niveau parce que de toute façon ça sera forcément niveau 1 donc soit le lion soit le gorme pareil ce clan là faut me dire soit le lion soit le gorme on a vu tout à l'heure l'événement du gorme vous avez vous pouvez le chasser ok et vous me dites donc vous me donnez les volontaires de ceux qui veulent chasser attention il y a des gens qui ne peuvent pas être volontaires et vous ne pouvez pas les dénoncer pareil vous me donnez aussi les ceux que vous voulez dénoncer d'accord pour les dénonciations comme c'est personnel forcément il faudra écrire un commentaire personnel sur youtube noli vous pouvez pas faire vous pouvez pas faire comme les votre standard vous pouvez pas utiliser un porte parole si noli par exemple veut dénoncer quelqu'un il faut qu'ils écrivent un commentaire sur youtube disant moi je dénonce un tel marquez moi bien votre nom de personnage parce que des fois les noms youtube ne correspondent pas au nom de personnage donc marquez les moi bien ok donc qui sait qui peut pas partir alors déjà on va commencer par le clan des ravageurs ici à gauche ok donc je vous dire qui c'est qui peut pas partir donc vous pouvez pas évidemment le dénoncer ça ne comptera pas attention je vous rappelle que pour dénoncer il faut ça vous coûte un point de survie hein donc si vous n'avez pas ce point de survie là bah ça comptera pas forcément pareil que pour vous protéger il faut un point de survie il y a personne qui peut ah si il y a 10 dispatch donc 10 dispatch tu ne peux pas donc toi tu ne peux pas être dénoncé tu ne peux pas partir en chasse non plus alors par contre faut que je retrouve ton perso hélas dès là qu'on rigole parce que j'ai pas un ah il est là bah j'ai eu la chance donc je te mets là toi 10 dispatch je te mets derrière les autres parce que ça veut dire que tu ne peux pas être dénoncé tu ne peux pas partir en chasse par rapport aux autres ok je regarde si en a d'autres mais je ne crois pas il n'y en a pas d'autres dans ce clan là en tout cas il n'y en a pas d'autres dans ce clan là ok il n'y en a pas d'autres dans ce clan là alors dans le clan adverse donc dans le clan des mangeurs de crâne il y a Will West qui ne peut pas partir donc Will West tu dois être ici donc Will West je te mets derrière tu ne peux pas partir et tu ne peux pas être dénoncé non plus je te mets derrière et je crois qu'il y en avait un autre il y a aussi il y a aussi il y a aussi il y a aussi Alex le daron Alex le daron tu ne peux pas non plus partir en chasse Alex le daron ouais t'es là Alex hop je te mets derrière tu ne peux pas non plus partir en chasse puisque tu as fait l'événement tu ne tu es comme ça il n'y en a pas d'autres non il n'y en a pas d'autres donc là vous voyez déjà en termes de clan eux ils sont un petit peu en dessous puisque il y en a deux qui ne peuvent pas partir de chasse alors que là il n'y en a que un qui peuvent partir en chasse par exemple c'est pas parce que vous ne pouvez pas partir en chasse que vous ne pouvez pas dénoncer vous avez le droit de dénoncer mais ça vous encore une fois ça vous coûte un point de survie il n'y a pas de problème vous pouvez le faire c'est une action pour tout le monde mais ça vous coûte un point de survie le prérequis c'est d'avoir la survie voilà c'est tout n'oubliez pas si vous décidez d'assassiner il faut me dire qui assassine donc si vous avez un porte parole me dire dans le groupe qui assassine et la cible n'oubliez pas de me donner la cible important si jamais de toute façon j'ai des commentaires si jamais par exemple il y a un porte parole je vois que je ne sais pas moi j'ai une connerie mais je vois que dans ce clan là c'est Pierre-Yves je sais que Pierre-Yves il est sur Discord au pire je lui enverrai un MP et je lui dirai Pierre-Yves vu que c'est toi le porte parole tu m'as dit assassiné est-ce que tu peux me donner la cible voilà je passerai par Discord pour ce cas là je passerai pas forcément par les commentaires c'est juste pour les votes d'accord ça c'est un exemple j'ai dit Pierre-Yves comme un autre et si jamais par exemple si jamais vous êtes plusieurs il n'y a pas de porte parole mais vous êtes plusieurs à vouloir assassiner et que vous ne m'avez pas donné de cible dans ce cas là je vous réécriverai à chacun un commentaire pour avoir une cible parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir la même cible par exemple lui peut assassiner et avoir une cible et lui peut assassiner et avoir une cible par exemple dans ce cas là si c'est ex aequo ben on fera aléatoirement si par exemple ils sont deux ici à assassiner une cible et que lui il veut assassiner quelqu'un d'autre ben ça sera eux qui gagnent parce qu'ils ont la majorité et toujours je prends toujours faut pas se poser de questions je prends toujours la majorité voilà c'est simple comme règle et ça marche bien donc assassiner oubliez pas de me donner une cible et me dire qui assassine voler oubliez pas de me dire qui assassine qui vol pardon voilà qui vol capturer oubliez pas de me dire qui va essayer de capturer et qui veut capturer qui vous voulez capturer qui faut pas oublier de me dire qui libérer pour l'instant personne ne peut le faire parce qu'il y a personne qui est capturé et soudoyer même chose n'oubliez pas de me dire qui soudoie à qui à chaque fois en fait il y a qui qui le fait et qui est la cible à chaque fois forcément voilà donc voilà pour ça pour l'action d'augurie même chose si vous voulez faire une action d'augurie n'oubliez pas de me dire qui c'est qui fait l'action d'augurie parce que ça peut être important attention donc de me dire par exemple tiens c'est olivier qui fait l'action d'augurie par exemple ok donc n'oubliez pas de me le dire voilà donc là moi je pense avoir terminé avec les explications et avec tout ce que vous avez la possibilité de faire j'espère n'avoir rien oublié donc n'oubliez pas donc en récapitule il faut voter pour l'endeavor votez pour vos ressources sachant que vous pouvez les garder vous n'êtes pas obligé de débloquer les trucs il y a que l'endeavor vous pouvez pas garder n'oubliez pas de me dire de voter pour votre cible gorme ou lion et n'oubliez pas de voter pour savoir si vous êtes volontaire volontaire si vous n'êtes pas volontaire vous ne marquez pas de commentaire du moment qu'il y a peu de commentaire pour moi ça veut dire que vous n'êtes pas volontaire forcément pas la peine de marquer un commentaire en me disant je ne suis pas volontaire ça sert à rien parce que du moment que vous n'êtes pas volontaire ça veut dire qu'il n'y a pas de commentaire donc forcément par déduction vous n'êtes pas volontaire logique je ne vais pas prendre les commentaires qui ne sont pas marqués forcément donc voilà et n'oubliez pas de me dire si vous souhaitez ou pas dépenser de la survie pour potentiellement faire des 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 dénonciations si jamais si jamais il ya un clan qui souhaite par exemple faire une innovation et qui souhaite avant de faire leur production c'est possible ça avant leur production qu'ils souhaitent savoir quelle est l'innovation qu'ils ont fait parce que quand vous faites une innovation je sais pas mais par exemple ici voilà ici pour avoir le collier il faut de la chaleur d'accord bah vous pouvez vous dire que bah on fait une innovation pour essayer d'avoir de la chaleur on sait pas ce qu'on peut avoir mais on peut essayer d'avoir de la chaleur ça peut du coup changer votre production ça peut changer la façon dont vous dépensez Wendevor ça peut changer bah dans ce cas là suite aux commentaires moi qui seront dans la vidéo je verrai si vous voulez faire une innovation ou pas et dans ce cas là bah je passe je vais pas faire une vidéo je vais pas faire une inter vidéo qui dure trois minutes pour vous dire bon bah les gars vous avez le choix entre deux cartes laquelle vous prenez dans ce cas là soit il y aura beaucoup d'options en fait je ferai une vidéo si les deux clans le fait comme ça au pire on pourra le faire ensemble même si ça dure que un quart d'heure mais c'est possible que je passe directement dans les clans par discord voilà c'est possible dans ce cas là de vous dire bon bah les gars vous avez eu vous avez eu ça voilà quand il n'y a pas de choix à faire et qu'on vous êtes obligés de prendre un truc bah je passerai par discord en disant bon les gars vous avez eu ça voilà et puis on fera dans la prochaine vidéo je ferai une mise à jour en disant bon bah ce clan là a eu ça comme ça tout le monde est au courant et ceux qui qui sont pas sur discord seront aussi au courant mais vous inquiétez pas de toute façon ça va vu comment j'ai prévu le truc ça devrait le faire sans soucis ça devrait plutôt bien se passer même au niveau des votes tout ça il devrait pas y avoir de soucis je pense que la première année ça va être un petit peu compliqué à se mettre en place mais une fois je pense qu'une fois que vous serez en place ça sera ça sera vite et bien sans problème je pense vous avoir tout dit je reste à disposition pour les différentes questions n'oubliez pas que dans les commentaires ça sera pas affiché forcément on se retrouve donc pour la prochaine vidéo qui sera la résolution des votes d'accord savoir qui ben tout ce que vous devez voter tout ce que vous devez choisir et puis après une fois que cette petite vidéo là sera faite et bien on se retrouvera pour les prochaines vidéos des différentes chasses pour chaque chaque clan ou pas on verra suivant ce que vous avez décidé voilà on se retrouve donc très bientôt pour la suite en attendant prenez soin de vous et n'oubliez pas de jouer à vos jeux à la plus au monde